Le plus tu retiens ta semence et le moins tu tastiques ton manche, le plus ta fréquence va augmenter. Les gars, aujourd'hui, je vais vous donner 4 effets méconnus du nofap et de la rétention séminal. D'accord, les mecs ? Et comprenez que c'est une pratique extrêmement puissante, les gars. D'accord ? Peu de gens peuvent la pratiquer parce que beaucoup de mecs, ils sont encore focalisés que sur les plaisirs, tamponnage, ballardage, etc. Mais si tu fais cette pratique, frère, tu vas avoir des effets, surtout sur une période longue, qui sont extrêmement puissants. Premier effet, aura d'autorité. Lorsque tu gardes ta semence, a.k.a. tu gardes ton énergie en toi, c'est-à-dire que tu ne dépenses pas ton énergie soit sur ton drap, soit sur ton ventre, soit à l'intérieur d'une vieille chatte sale. Ok, frère ? D'accord ? Tu vas automatiquement garder plus d'énergie. Et lorsque tu auras plus d'énergie, ok, tu auras plus d'entraînement. Donc, tu vas accomplir beaucoup plus de choses. Comprends un truc, frère ? L'énergie, certains vont dire, ouais, mais ça existe, l'énergie, blablabla. C'est de la branle intellectuelle. Là, vraiment. Ok ? Comprends que ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'énergie que tu ne veux pas la sentir. Ok ? C'est comme la radio, tu ne vois pas les ondes radio et tout le tralala. Bon, je ne vais pas te faire un cours de mathématiques ou de j'en sais rien de mon cul. Ok, frère ? Mais essentiellement, lorsque tu gardes ça en toi et comprends que la semence, pourquoi cette énergie, elle est aussi puissante, c'est que la semence, juste avec la semence, tu peux créer un bébé, frère. La vérité. Cette semence aussi, lorsque tu la dépenses n'importe comment, ok, essentiellement, ton corps ensuite, il réutilise de l'énergie pour en recréer. Je comprends, frère ? Donc, tu vas avoir automatiquement une aura. Tu vas avoir une aura où c'est que tu vas avoir une forme d'autorité. Tu vas essentiellement retrouver ton essence masculine, frère. Parce que c'est ça, c'est ce qui est en dessous de ta ceinture, frère, qui d'une certaine façon définit que tu es un homme. Tu comprends ? Donc, tu vas avoir une certaine forme d'aura, tu vas avoir du respect des gens. Ok ? Après, ce n'est pas toutes les personnes. Certaines personnes, elles vont t'ignorer. Certaines personnes, elles ne vont même pas te calculer. Mais la vaste majorité du temps, tu vas avoir des regards. Tu vas avoir des gens qui te regardent, comme ça, de loin, parce qu'ils arrivent à sentir. Et ça, c'est plus de manière instinctive. Ok, frère ? Ils arrivent à sentir cette énergie-là qui est en toi. Donc, automatiquement, ils se disent, ce mec-là, il est spécial. Tu vois, des nanas vont t'approcher. Des nanas vont te dévisager. Et bien sûr, au dernier moment, elles vont lever à leur tête comme ça. Non, ce n'est pas moi qui l'ai regardé. Ce n'est pas moi qui l'ai validé. C'est moi le prix. C'est moi la reine. Donc, le premier point, frère, c'est une forme d'aura, d'autorité. D'accord ? Tu retrouves un peu cette masculinité que tu n'avais plus lorsque tu étais là, devant des sites internet ou n'importe quoi, ou des nanas qui ne valent pas un clou. Et toute cette histoire-là va te vider de ton énergie. Ok ? Deuxième point, clarté mentale. Lorsque tu sors, c'est qu'en fait, tu comprends un truc, frère. En moyenne, ça prend à peu près trois jours pour que tu restaures ces batteries-là. Ok ? Je me suis aperçu de ça. Ok ? Lorsque tu passes ton temps à j'y clax, on va faire ci, on va faire ça, on va regarder des images qui te bousillent le cerveau. Ok, frère ? Tu vas voir comme une sorte de brouillard mental. Ok ? Tu ne vas pas te sentir bien. Tu ne vas pas te sentir en confiance. Tu ne vas pas te sentir avec de l'assurance. Tu vas te sentir un peu comme si tu sortais d'une cuite. Ok ? Comme si tu étais avec Diego du caniveau ou José défoncé au rosé qui pine de temps en temps moulouda. Tant en temps. Ok, frère ? Tu vas te sentir un peu comme ça. Tu vas te sentir un peu déphasé. C'est tout à fait normal, frère. Ton corps, il réutilise l'énergie. Ok ? Parce que comprenez que l'être humain, essentiellement, il met beaucoup d'énergie dans la reproduction. On a une partie d'animalité en nous. Ok ? La reproduction, ça en fait partie. Tu capis ou quoi ? Mais go ! Donc, tu vas voir, si tu retiens cette énergie-là, tu retiens cette semence-là, tu vas avoir une clarté mentale. C'est le meilleur moment, frère. La vérité, c'est le meilleur moment pour mettre en place un programme constructif pour ta vie. Il faut que tu manages ton temps. Ok ? Beaucoup de gens, ils sont là, ils essaient d'avoir beaucoup plus de sous, etc. Travailler plus, toutes ces histoires-là. Non. Si tu ne manages pas ton temps, tu n'auras rien. Ok ? Tu vas devenir extrêmement productif. Ok ? Parce que lorsque tu arrives à bien réfléchir, lorsque tu arrives à bien penser, à avoir des objectifs clairs et surtout que tu rajoutes cette aura que tu as, cette aura d'autorité, cette énergie qui fait péter les watts, frère. Ok ? Automatiquement, tu vas devenir beaucoup plus productif. Tu vas devenir une machine, frère. Et c'est là qu'il faut réutiliser ça. C'est très important. Ok ? Mets en place un programme. Ok ? Pas besoin. Voilà. Bon. Essayez sans pitié. Ça fait 4 jours que je suis en rétention. Aucune nana ne vient courant vers moi. Aucun argent. J'attire aucun argent. Gros. Déjà, tu ne devrais pas être focalisé sur les nana. Ok ? Ça, c'est pour le prochain point. Là, il y a un truc assez méconnu, mais que je vais te dire, frère. Ok ? Comprends que le plus tu vas retenir ça et le plus tu vas voir ces effets-là. Mais il va falloir que tu t'arrêtes de rester bloqué devant une console Ok ? Vous restez devant une télé en te disant, bon, je ne m'astique pas le manche. Voilà. Tout va venir à moi. Non, frère. Il faut que tu réutilises cette énergie-là. Et le plus tu utilises de l'énergie, frère, le plus tu vas avoir d'énergie, le plus tu pourras en réutiliser. Et à la fin, tu feras de grandes choses. Ok ? Troisième point, les mecs, c'est un point assez intriguant. Et c'est pour ça que l'attraction, elle se produit, surtout avec les demoiselles. Ok, frère ? C'est que tu vas perdre de l'intérêt pour tout ce qui est rapport, piné, tamponné, tout ce que tu veux. Ok ? Tu seras tellement plein d'énergie, tu seras tellement bien, tu seras tellement bien mentalement que tu vas perdre de l'intérêt pour les nanas. Ok ? Pas que tu vas aimer les hommes. Ok, frère ? Mais essentiellement, tu vas mettre ça en bas de ta liste de priorités dans la vie d'un homme. Même si tu ne fais pas ce genre de pratiques que tu devrais faire, frère, au moins une fois dans ta vie, on fait le moins un mois. La vérité, pendant un mois. Arrête la tise, arrête le bédo, arrête les sorties, arrête le tamponnage-ballardage, arrête de t'astiquer ton manche. La vérité, 30 jours, mec. Tu regardes les effets, tu voudras toujours recommencer. Mais là, tu vas avoir une perte d'intérêt pour tout ce qui est jeu-manteau des nanas. Ok ? Tout ce qui est courir après des nanas. Tout ce qui est avoir un désir à fond. Ce que je me suis aperçu, les mecs, c'est que le désir, il commence à s'estomper vraiment au bout de trois semaines. Les trois premières semaines, frère, tu as ton manche. Tu as un manche d'Abdoul Bédefer, qui est champion, mais il dit, allez, on continue. Qui est champion régional de kickboxing, qui pinte ton ex de temps en temps. Ok ? D'accord, frère ? Tu vas avoir une baie de fer. Ok ? Et c'est là, frère, qu'il ne faut pas que tu craques. La vérité, gros, ne craque pas parce que tu vas le regretter. Tu vas être là, tu vas te sentir vidé de ton énergie. Et tu vas te regarder, je vais te dire, mince, je vais devoir tout recommencer. Gros, recommence. La vérité, te laisse prendre des bonnes habitudes. Ok ? Mais tu vas perdre de l'intérêt pour les nanas. Et tu sais très bien, frère, que les femmes, elles ne sont pas attirées par les mecs qui sont focalisés sur elles. Ok ? Mais c'est sans pitié, pourquoi ? Pourquoi tu dis les nanas, etc. ? Parce que, gros, parce que je suis un homme, je parle des nanas. Ok ? Tu capis, je fais quoi, amigo ? C'est quoi le plus grand problème des hommes depuis la nuit des temps ? C'est quoi ? C'est qu'ils n'ont pas compris comment fonctionnaient les nanas. Donc, il y a beaucoup de mecs qui font des conneries, ils agissent comme un boloss, être un failleur homme vagin. Ou d'autres qui essayent de faire des henri trop gentil. Boloss, être un failleur homme vagin, homme carte bleue, etc. Et à la fin, ils se finissent largués, l'ego à zéro, et une perte de confiance, etc. Tu capis ou quoi, amigo ? Mais finalement, tu vas perdre de l'intérêt pour les nanas. Et les nanas, elles vont sentir que ton attention n'est plus tournée vers elles. Et qu'est-ce qui est la chose la plus importante pour les femmes ? Les femmes, elles demandent beaucoup d'attention. Elles veulent de l'attention. Ok ? Surtout à notre époque, où c'est qu'elles ont beaucoup d'insécurité, où c'est qu'il n'y a pas eu le papa, où c'est qu'il y a les réseaux sociaux, où c'est qu'elles peuvent avoir n'importe quel mec, etc. Donc, elles vont vers des mecs qui ne les veulent pas. Toi, tu vas rentrer dans cette case-là, frère, et attention. Je te garantis, frère, elles arrivent. Elles arrivent. Ok ? Tu vas avoir des nanas de ton passé, des nouvelles nanas, des nanas qui vont t'approcher, te demander un service. Pardon ? Ou si il y a cette rue, etc. Mais tu sais très bien que dans le fond, elles n'ont rien à carrer de la rue, elles veulent autre chose. Ok ? D'accord, frère ? Mais essentiellement, elles sont attirées par cette semence-là, mais aussi par le fait que tu as perdu de l'intérêt. Tu ne les calcules plus. Donc, comprends que dans la vie, en fait, le plus tu veux une chose, le plus tu la repousses, cette chose-là. Ok ? D'accord ? Ce que j'aime bien appeler les mecs l'illusion de l'action. Donc, tu vas avoir une perte d'intérêt pour les nanas. Ok ? Prochain point, les gars, stoïcisme. Tu vas devenir de plus en plus stoïque. C'est-à-dire que tu ne seras pas... Pourquoi beaucoup de mecs, ils sont à fond dans leurs émotions ? C'est qu'essentiellement, ils sont tellement déprivés d'énergie, ok ? Qu'ils essayent de voler l'énergie des autres. Donc, ils créent des dramas. Ils aiment bien être dans des situations où c'est que dans des relations bizarres, relations toxiques, etc. Il faut que je séduise. Tous ces jeux-là, essentiellement, c'est des drains d'énergie. Ok ? Toi, lorsque tu vas garder cette énergie-là, tu vas être un peu comme un lion. La vérité, frère, tu vas être comme un lion qui est au repos, qui est tranquille et que rien ne peut atteindre. Ok ? Gros, comprends que ce n'est pas... Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est simplement ton état naturel en tant qu'homme. Ok ? À l'époque, les hommes, ils n'étaient pas là, en train de... Sur des bouts de plastique de 5 cm sur 10 cm, à regarder des rapports de nanas, etc. etc. S'astiquer, tout ce que tu veux, frère. Ok ? Les hommes, avant, c'était naturel. Ok ? La rétention. Ils n'étaient pas trop focalisés sur les plaisirs SEXE, 2LE pour être YouTube Prendi, de la bolosserie. Capitra quoi ? Amigo. Donc, comprends que tu vas devenir stoïque. Toute cette énergie que tu gardes, essentiellement, tu ne vas pas être obligé de la piquer aux gens. Ok ? Faire des jeux, rentrer dans des jeux. Lorsqu'une situation ne te plaira pas, tu auras zéro tolérance. Tu partiras. Tu diras ce que tu veux dire. Et si ça ne plaît pas, ça dégage. Tu comprends ? Tu redeviens un rageur. Tu redeviens un guerrier. Et c'est ce que tu dois viser, frère. Avoir l'esprit sans pitié, redevenir un guerrier. Frère, quand tu veux essayer sans pitié qu'un chaîne vidéo après vidéo, tu crois qu'il est là à s'astiquer le manche 3 fois par jour. Il y en a même qui peut faire ça 3 ou 4 fois par jour. Je ne comprends pas. Ok, frère ? Mais, comprends un truc, c'est que tu vas regagner. Comprends que, lorsque tu es stoïque, c'est une partie de ta masculinité. Ok, frère ? Toute cette énergie que tu gardes, cette aura que tu as, cette perte d'intérêt pour les plaisirs sur le court terme, ça fait partie du stoïcisme. Tu deviens de plus en plus stoïque. Tu deviens de plus en plus stable mentalement. Ok, frère ? Donc, lorsque tu gardes ça, ta fréquence augmente. Tu gardes cette semence-là, ta fréquence augmente. Ok, tu deviens extrêmement charismatique. Ok, frère ? Tu perds l'intérêt pour les nanas. Et ensuite, tu comprends que tu as cette partie de stoïcisme en toi qui commence à apparaître. Ok, frère ? C'était 4 effets méconnus de la rétention séminale et du nofap, les mecs. Restez connectés, les gars. N'hésitez pas à checker le Patreon pour des vidéos exclusives, les mecs. Ok ? Restez connectés, les gars. Grosse dédicace à tous les nouveaux abonnés et à tous les anciens, les mecs. On est de retour. On fait péter les watts, les mecs. Check ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501